Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture de septembre mais la première partie donc je suis un peu pas très bien cadré mais j'adore filmer ces vidéos debout je ne sais pas pourquoi donc c'est la première partie puisque là j'ai déjà fait quelques projets cinq ou six je crois et j'ai un énorme fin d'énormes j'ai plein de projets en tête comme j'ai reçu mes nouveaux tissus je vais pouvoir attaquer ça et du coup je vous ferai une vidéo fin du moins bilan partie 2 de septembre voilà parce qu'en ce moment j'arrête pas mais comme j'ai beaucoup d'idées il y aura beaucoup de pièces dans la deuxième partie donc j'ai pas envie que ce soit trop long d'un coup non plus pour vous voilà donc tout simplement pour commencer alors j'ai fait des coussins t des housses de coussins pour mes mon canapé mon coussin de canapé puisqu'on devrait bientôt changer de canapé un jour peut-être et du coup avec un tissu que j'avais trouvé en brocances et quelques chutes j'ai fait des housses de coussins donc je vous mets un close up parce que faut que je filme en bas et j'ai pas encore rongé le canapé et j'ai fait aussi un petit chemin de table qui est beaucoup trop long pour ma petite table de salon mais je trouve qu'il va bien avec les ça fait chouette voilà tout simplement donc je suis très contente d'avoir fait des housses ça change tout de suite on a l'impression d'avoir limite un nouveau canapé voilà et je me suis beaucoup amusé aussi à faire des petits porte monnaie donc je sais plus j'ai oublié de monter mon petit cahier où j'ai tout noté donc je ne sais plus vous citer les les pseudos de chez qui j'ai vu les tutos sur lesquels je me suis basé mais je vous les liste en barre d'infos de toute façon comme d'habitude et je vous affiche certainement leur pseudo quelque part donc là c'est un des premiers que j'ai fait je viens enfin de tilter pour mon petit souci de couture voilà ce que ça donne donc là j'ai fait qu'un tissu que j'adore tout simplement avec une petite pression j'ai sur les autres j'ai du mal à clipser les pressions je sais pas pourquoi les derniers que j'ai fait là j'arrive pas mais je viens enfin de trouver pour plus quoi que ça fait pas moche un ici oui le petit le petit rebord mais pour pas l'avoir ici sur les côtés donc je vais en faire d'autres pour tenter d'améliorer la chose mais voilà je trouve ça très mignon celui-ci c'est celui que je vous ai fait pour mettre dans le lot du concours en supplément un je vous ai mis quelques petites choses que j'ai fait moi même donc ça vous plaît ou pas si vous n'aimez pas vous donner ou vous jeter je ne sais pas éviter de jeter mais essayer de donner à quelqu'un qui ça pourrait plaire mais voilà je c'est aussi une de mes passions donc j'aime bien partager avec vous ce que j'aime faire est ce que j'aime et surtout ce que je produis moi même donc voilà je vous ai déjà mis un chouchou un ruban pour les cheveux je vous ai mis un petit sac bandoulière et maintenant le petit porte-monnaie il y aura certainement des chouchous et tout ça qui vont se rajouter et puis de toute façon je vais en faire pour le concours de noël aussi donc vous inquiétez pas si vous ne gagnez pas le concours qui vient de se terminer il y a encore celui de noël où il y aura aussi des pièces DIY faites par mes petites mimines alors on peut attaquer les vêtements et j'ai commencé par faire donc avec le même tissu là c'est la chute que j'ai récupéré de ce tissu que j'adore d'ailleurs ce tissu j'ai fait le top par dos donc là je sais de qui c'est c'est de je pire oui je suis complètement accro à ces vidéos j'ai envie de tout reproduire mais il ya des modèles qui ne plaisent pas forcément et il ya également des modèles qui ne conviennent pas forcément par contre j'ai une idée j'ai envie de vous faire un tuto je suis obligé de dire tuto je sais pas quoi dire d'autre donc je suis désolé je vais dire le mot tuto même que c'est un mot que j'aime pas mais je vais vous faire le tuto je pense en partant de deux trucs qu'elle a fait pour adapter à mon genre de personnes qui ont les nichons sauvages voilà je vais je pense que je vais essayer de faire ça faut juste que je trouve un assez grand bout de tissu donc j'ai fait ce top bardot que j'aime beaucoup donc je vous mets le cloud up comme d'habitude j'ai un peu galéré avec les fronces j'ai même beaucoup galéré avec les fronces le fil a péter et c'est en ça s'est enlevé donc j'ai vraiment eu du mal à centrer les fronces mais au final le rendu est plutôt pas mal il est un peu serrant en fait c'est du coton je préfère quand même travailler même que je suis débutante enfin oui je suis pas débutante je suis débutante je préfère travailler les matières un peu plus fluide et un peu élastique que le coton pur parce que c'est pas du tout élastique donc il faut prendre ça en compte dans les mesures ce que moi j'ai très tendance à oublier de faire vous allez voir avec d'autres pièces mais il me va je suis contente j'aurai juste dû élargir un tout petit peu plus au niveau des épaules mais comme le fil a pété un peu ça c'est élargique donc voilà mais il est vraiment très beau et son tuto est vraiment très simple bien expliqué je crois que c'est celui ci qui était bien expliqué ou bien ou c'est celui ci qui n'était pas bien expliqué non je crois que c'était celui ci qui est un peu moins bien expliqué n'expliqué expliqué que d'habitude mais je pense que c'était un dans ses débuts et elle a pris le pli de vraiment mieux expliqué les choses je crois que la galère c'était pour la mesure du volant voilà je crois que c'était ça le le pic et je suis devenu accro aux coutures anglaises donc d'un côté non c'est pas dans celui ci mais j'ai pas fait des coutures anglaises du coup vu que j'avais mal calculé enfin j'avais oublié de rajouter un peu de marche pour mes coutures mais voilà j'aime quand même beaucoup le rendu et ce tissu magnifique qui vient de chez mondial tissu d'ailleurs je crois non j'avais commandé sur un outil alors j'ai fait celui ci que j'aime beaucoup sauf que j'ai déjà dû le rafistoler à ma sauce et que j'aurais dû faire un peu moins étroit j'ai déjà foutu du fond de teint partout sur mes fringues à force de faire de tourner les creuse up ah ben c'est celui ci que j'ai foiré la couture anglaise donc j'ai réussi à la faire nette d'un côté j'ai fait ma jolie couture anglaise j'étais plus fier et de l'autre côté je me suis trompé donc j'ai dû faire une couture basique parce que je me suis trompé de sens en cousin voilà tout simplement donc là il a l'envers je vais quand même vous le mettre à l'endroit pour vous montrer donc moi par rapport aux tutos que j'ai vu j'aime beaucoup cette chaîne d'ailleurs il ya beaucoup de petits tutos très simple où ça se passe d'abord à la découpe je me suis juste rendu compte vous allez voir avec d'autres parce que c'est je sais pas si c'est la même chaîne mais c'est en tout cas le même principe de vidéo que il faut que je me mesure que je prenne pas les mesures qu'elle donne sur leur vidéo donc c'est un top rat de cou et vous faites un nœud ici sur le côté je trouve ça très classe il est un peu large je pourrais limite refaire une couture mais j'ai pas envie trop de me casser la lunette donc j'ai juste foiré les coutures anglaises et moi ce que j'ai changé par rapport à la taille du du rat de cou qu'elle elle donnait moi je les replier en deux après et recousu à l'arrière parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop large sur mon coup du moins alors je sais pas si elle a un coup beaucoup plus trop que le plus long que le mien mais sur elle ça donnait mieux que sur moi que ça faisait vraiment parce que là bon c'est déjà un beau rat de cou et il montait vraiment jusque là on avait un question de l'avenir donc j'ai juste replié en deux et recousu à l'arrière pas les lanières par contre j'ai juste fait le rat de cou et je trouve que le rendu est vraiment topissime je c'est le genre de temps que je peux facilement refaire voilà parce que j'aime beaucoup alors sur les deux prochains c'est le même principe de vidéo du moins enfin c'est des petites vidéos en musique pas très explicatif et j'ai fait celui ci avec le tissu que j'ai acheté que j'ai fait une hausse de canapé avec donc c'est encore le même principe d'un rat de cou avec un nœud derrière parce que c'est un dos nu donc c'est juste un triangle avec un lanière un ensemble vous pouvez l'attacher soit dans le dos soit sur le côté également moi je me tâte parce que j'ai un peu peur que les nœuds se fasse la main je me tâte un peu à le coudre ou à soit coup de ne soit faire une fermeture plus large voyez me souder comme ça je sais pas trop je j'aime bien le principe du nœud dans le dos mais j'ai toujours peur que ça se fasse la malle et à ce moment là vu que vous pouvez pas mettre des soutifs en dessous vous avez des lolos à l'air après quoi voilà j'aime beaucoup et avec ce tissu là je trouve que c'est très joli et en plus j'ai même réussi à fermer raccord de ligne je suis trop fier de moi j'ai vraiment bien gérer la chose voilà j'ai trop rien à dire il baille juste un peu ici sur les côtés donc il est un peu étroit j'aurais préféré que soit un peu plus large parce que pareil c'est pas une matière fluide ni l'astane mais la prochaine fois que je le fais je pense que je ferai un triangle ah oui ce que j'ai changé par rapport à elle et là je me suis pris la tête avec des maths et calculer pi au carré du mètre cube parce qu'elle elle le fait elle fait triangle en deux parties et elle le soude enfin le coup ensemble au centre et je trouvais ça pas très esthétique voilà moi ça aurait pas été trop choquant vu que c'est un dîner mais je voulais absolument le faire en une pièce donc pour trouver la mesure du grand triangle par rapport à ces deux triangles à elle je me suis pris la tête après je suis nulle en maths et voilà tout ce qui est logique mathématiques je suis encore plus que la géométrie c'est une horreur sûrement j'aurais dû demander à george qui vient de m'aider mais j'ai pas pensé mais voilà moi je l'ai fait en une pièce par rapport à elle qu'il me fait en deux triangles mais c'est parce qu'elle le fait elle fait deux tops avec un petit un yard je sais pas si c'est un mètre de tissu enfin voilà vous avez les vidéos en barre d'infos donc c'est toujours la même personne c'est assune assune DIY je crois ouais elle fait ce même genre de top mais moi je me suis basé sur un autre un autre tuto qu'elle a fait exactement le même en gros donc ça ressemble pas à grand chose comme ça voilà mais une fois que vous l'enfilez alors mon tissu est juste magnifique avec les petites plumettes là j'aurais dû le faire un tout petit peu plus long et limite ou rajouter un volant en dessous je pense que je vais retenter l'expérience le faire un peu plus large aussi pour que ça cache mieux parce que vous voyez dans le close up que ici je suis obligée de mettre quelque chose en dessous quoi je peux pas le mettre avec des sans rien en dessous de façon j'aime pas mettre sans rien en dessous mais c'est vachement échancré quand même ici comparé à elle qui doit être beaucoup plus fine que moi mais je me demande si prochain je ferai pas la même chose mais raccourcir ici donc faire plus cintrer avec des volants sur les manches et un volant en dessous je crois que nous avons encore un futur projet mais j'aime beaucoup le rendu et voilà c'est facile à faire hyper 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 facile et ça tout de suite son petit effet et en plus alors toujours en suivant le tuto de j'ai plus que j'avais déjà fait dans le bilan couture numéro un du mois passé où il vous entend des chercheurs parce que je vais demander de faire doucement mais c'est pas possible chez lui avec mon camo mon tissu camo je me suis fait le top à nouettes j'adore ce top donc voilà je ne me dérange pas de faire à toutes les sauces vous pouvez soit élargir ici devant pour le garder un peu plus carré soit vraiment resserré pour le garder enfin pour l'avoir plus centré c'est le voilà vous pouvez un peu en faire ce que vous voulez pareil pour le problème de tissu c'est un peu la mémerde de travailler ce genre de tissu franchement et j'ai acheté que ça dernièrement mais j'aurais préféré du truc un peu plus à la stade maintenant j'adore le camo et je vous trouve très joli alors je les fais pour emmy le même je sais pas si la vidéo sera elle aura déjà vu enfin bref j'ai fait le même pour emmy et du coup vu que c'est pas une matière et la stade j'ai demandé ses mesures bien sûr je n'ai pas fait par rapport aux miennes j'ai juste jongler ici à la couture j'ai mis donc j'ai fait une ouverture j'ai fait plus long j'ai fait une ouverture et j'ai mis des lacets pour qu'elle puisse l'élargir si jamais ça coince un peu aux hanches puisque c'est un tissu totalement pas élastique donc c'est extrêmement chiant c'est facile à coudre mais je trouve que porter c'est moins classe que par exemple le col à nouettes là avec le nœud c'est beaucoup plus fluide mais voilà bien sûr je me suis fait une jupe longue qui va avec donc là j'ai tout simplement refait que la même que j'avais fait la dernière fois en basant sur celle que j'avais acheté je sais plus chez cora donc là j'ai refait exactement la même sauf que d'un pareil par rapport aux mesures elle est un peu plus serré puisque j'ai pas compté le fait que ce soit pas élastique donc c'est une jupe longue fendue à mes souhaits et elle est un tout petit peu plus courte que ce que normalement en ma taille puisque j'ai mal compté j'ai mal calculé mes mesures mais bon l'effet quand même là est très joli et ça me fait soit une robe soit deux pièces séparées c'est pour ça que je préfère maintenant faire des ensembles plutôt que qu'une robe une robe c'est plus facile à enfiler voilà vous enfilez votre robe vous êtes prête mais là au moins je peux mettre soit la jupe par exemple voyez avec ce avec ce top là ça passe crème je peux mettre juste le top avec un jeans avec une jupe noire avec n'importe quoi d'ailleurs avec un leggings noir et je peux mettre les deux et ça fait une robe que je peux mettre soit dans le top dans la jupe soit vice versa dehors mais j'aime beaucoup et enfin la pièce je crois que je préfère que j'ai fait que je pourrais pas faire énormément parce que il faut énormément de tissu j'ai fait la jupe cercle mais en version longue en suivant le tuto de sky bag création couture c'est une des premières jupes j'avais vu la cercle courte que j'ai fait moi en dentelle dans le dernier la dernière vidéo et alors le tissu dj a complètement craqué sur le tissu mais malheureusement je peux pas lui en faire une parce qu'il faut énormément énormément de tissu pour faire une jupe cercle longue voilà c'est vraiment très long alors comme ça elle a l'air transparente mais elle n'est pas du tout porté puisque c'est très fluide et j'ai fait donc la fente ici vous avez la fente sur l'avant au lieu de faire comme elle l'élastique à l'intérieur de la jupe parce que moi j'aime pas le rendu je trouve que ça aussi des hanches j'ai fait avec un élastique apparent puisque là ça marque plus la taille je préfère je trouve ça beaucoup plus joli mais alors gros coup de faire sur cette jupe franchement là il m'a fallu beaucoup 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 de tissus je pense que je me referais certainement d'autres avec d'autres tissus mais il faudra que je j'achète en conséquence parce que là j'ai même pas pu faire un haut avec quoi c'était impossible il me restait pas assez de chutes j'ai fait un petit porte-monnaie du coup pour dj puisqu'elle avait craqué sur le tissu j'en ai fait un ou deux en plus et j'ai mis de côté les bouts qu'il fallait pour faire des bouts en cheveux et les les chouchous puisque j'essaye d'avoir les chouchous coordonnés d'ailleurs c'est le chouchou qui va avec le tissu camo alors ici le petit problème c'est que j'ai pas façon j'aurais pas pu mais j'ai pas fait attention au sens du tissu puisque normalement c'est des chevrons donc moi je pensais les mettre dans ce sens là sur la jupe enfin qu'ils soient droits à l'horizontale comme ceci pour avoir un effet vraiment de longueur mais j'aurais pas pu le mettre dans le bon sens puis de toute façon j'ai pas pensé sur le moment et pareil pour les raccords je suis pas vraiment très raccord si vous avez une couture vous voyez que c'est pas alors ça choque pas non plus puisque le tissu il est inversé et que c'est un peu près raccord quand même mais c'est pas raccord donc quand vous avez ce genre de tissu il faut pas oublier le raccord voyez c'est pas mais bon une fois porté ça se voit pas trop et voilà comme j'ai dû le faire en trois parties du coup j'ai fait la couture j'ai fait deux coutures à l'avant c'est l'arrière j'ai fait ici donc j'ai fait deux coutures ici à l'avant j'en ai fait une ouille à la fente et une de l'autre côté comme ça c'est un panneau à l'avant et voilà donc voilà ce qui conclut le premier bilan couture de septembre pour la deuxième partie attendez vous avoir beaucoup de pièces parce que j'ai vraiment beaucoup 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 de projets en tête suivant ce que j'aurais réussi à coudre sur le reste du mois voilà on verra bien ça donc j'espère que les vidéos vous plaisent toujours parce que moi je m'éclate vraiment 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 avec ma machine et pas qu'un peu comme j'ai dit à chéri elle va pas tenir les 50 garanties elle va exploser avant la peau fille mais voilà ça ça m'éclate et je vous remercie pour vos commentaires de me dire que je sais tout faire ou des choses comme ça ça me touche énormément c'est pas que je sais tout faire c'est juste que je fais attention à ce que je fais que je m'applique et que je regarde énormément énormément de vidéos conseils astuces tuto et compagnie pour faire les choses au mieux donc au tout début je suivais uniquement des tutos pour me faire à l'idée et maintenant je commence un peu à améliorer les pièces à imaginer d'autres pièces donc voilà j'ai vraiment hâte tout comme là à l'âge est de tourner la vidéo d'halloween je remercie mondial tissu qui a accepté de collaborer avec moi pour cette vidéo puisque là je vais la travailler du début à la fin en sortant de ma tête bien sûr en utilisant des techniques que j'aurais vu sur d'autres chaînes de professionnels ou semi professionnels voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait si vous aimez la couture ben vous allez avoir beaucoup de vidéos et si on n'aime pas la couture si vous avez quand même regardé la vidéo jusque là je vous remercie et voilà donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2